De roque vert, on ne connaît parfois que cette départementale un peu tristounette qui coupe le village en deux. Pendant très longtemps, ce sont les bagnards qui l'ont emprunté pour se rendre à Toulon. Mais roque vert, c'est bien autre chose. Trois hameaux avec des traditions ancrées et puis l'uvonne qui coule toute l'année, même en période de sécheresse. Christian Olivier habite Roque vert depuis toujours. Il est aujourd'hui en charge du patrimoine et c'est un spécialiste de l'eau. On a de la chance parce que Roque vert, c'est le premier point le plus bas, on va dire, du linéaire de l'uvonne qui prend sa source à la Sainte-Baume, à Nans-les-Pins. Et à Nans-les-Pins, depuis deux ans, on n'a plus d'eau, c'est un climat qui a changé. L'eau ne ressort vraiment que juste en amont de Roque vert, à Pont-de-Joux, par des résurgences. Mais le petit fleuve ne fut pas toujours aussi discret. En 1978, il a tellement plu en peu de temps que l'uvonne a débordé, passé par-dessus le parapet. Des voitures ont été entraînées et c'était vraiment une crue. Si elle arrivait aujourd'hui, on aurait beaucoup plus de dégâts. Laissons l'uvonne pour voguer jusqu'à la porte de l'église Saint-Vençant. A l'intérieur, nous attend un orgue extraordinaire et Frédéric, le facteur d'orgue. Comme vous pouvez le constater, en regardant les claviers, en regardant l'instrument, c'est un orgue de cathédrale. Qui a été bâti à la mesure de l'église, qui est une des trois plus grandes églises hors Marseille, dans le département. Donc le projet des années 90, milieu des années 90, c'était de faire un très grand orgue. Pour accueillir un public international, il y a d'ailleurs un festival tous les ans, international, qui se tient et qui accueille des gens pour cette espèce de grande fête de l'orgue, à Roquevert. C'est le cœur même de l'instrument. On est ici à l'étage intermédiaire. Vous avez un étage au-dessus et un étage en dessous. Et ce qui totalise un peu plus de 5000 tuyaux. Je peux vous faire un essai. Voilà, ça c'est un parmi les 5000 tuyaux. Ok, donc quand on s'arrête à Roquevert, il faut absolument venir le voir. Il faut commencer par ça. Autre merveille de Roquevert, son panorama. Nous y retrouvons Anne-Claire Schex. Attention, je ne vais pas vous casser la figure. Nous avons le village ancien qui était resserré autour des remparts du château. En 1593, assiégé par le duc d'Epernon, cet ancien château est détruit, puis abandonné. Une chance, puisqu'en 1721, lors de la grande épidémie... Il n'y a plus de remparts. Donc plus de remparts, ce qui veut dire qu'en 1721, quand il y avait 50% de morts à Auroiol, 50% de morts à Aubagne, à Roquevert... Par rapport à la peste. Par rapport à la peste, il n'y a eu que 2% de morts. Mais Roquevert, c'est aussi le hameau de la secour. Albert Riboulé y est né. Et sa famille y a chouchouté longtemps, la capre. Le capre à Roquevert, ça a été une culture de substitution, parce que les arbres fautiers, le froid a tué les arbres fautiers. Le village est devenu la capitale européenne de ce condiment, avec 80 tonnes en moyenne par an. Et il y a une année, en 1866, on a dépassé les 300 tonnes. Alors 300 tonnes, comme vous voyez, la capre... Que ça fait 20 grammes ? Elle n'est pas plus grande que ces graines de fleurs, là. À la secour, on cultivait aussi la pence. Ce beau cépage présent sur la table de nos 13 desserts. À quelques kilomètres, au pied du Gard-Laban, un autre agriculteur produit lui aussi du raisin. Ludovic Long a loué cette parcelle l'an dernier. Et c'est une terre qui est riche, parce que ça fait quelques années qu'elle n'avait plus été cultivée. Et donc on la remet en exploitation pour que, justement, la vigne pousse à son rythme et fasse une belle plante et des beaux fruits dans l'avenir. Ludovic est la neuvième génération d'agriculteur à Roquevert. Sa seule angoisse, la flambée de l'immobilier. Le problème qu'il y a, c'est qu'il faut laisser les constructions dans les villes et essayer de laisser les campagnes pour les exploitants agricoles qu'on puisse justement exploiter pour pouvoir produire. Ce qui manque sur la commune. La mairie de Roquevert, elle a plutôt partie dans ce sens-là. Ah oui, la mairie de Roquevert, elle est dans ce sens-là. Elle a toujours préservé les terrains agricoles. Et j'espère que ça continuera pour les générations futures de mes enfants qui arrivent derrière. La commune de Roquevert et ses trois hameaux comptent près de 9000 habitants mais ne souhaitent pas dépasser les 10 000 pour pouvoir conserver à la fois son caractère villageois et agricole.